Bonjour, moi c'est Louis Bertrand, je suis étudiant en quatrième année de Game Art à Isart Digital Paris. On a donc travaillé sur un projet partenariat entre Isart Digital et l'Imred à Nice. Eh bien bonjour, je m'appelle Emma, je suis étudiant sur Game Programming à Isart Digital et je suis actuellement stagiaire à l'Imred pour la création d'un jumeau numérique de la quartier de Nice. Je suis Matteo Caglioni, enseignant-chercheur en géographie urbaine à l'Université Côte d'Azur à Nice et je suis membre et chercheur à l'UMR Espace ici à Nice. Le partenariat avec Isart, c'est un projet AMI, donc appel à manifestation d'intérêt, il s'appelle Ville durable et dans le cadre des partenariats, on a développé un jumeau numérique comme démonstrateur de la ville durable d'un quartier qui va être réalisé ici à Nice qui s'appelle Parc Meridian. On doit refaire donc un quartier de Nice qui n'existe pas encore et on doit donc refaire un 3D dans une real engine et ensuite faire de la simulation de pollution atmosphérique et sonore ainsi que de simuler les mouvements de personnes et les flux de trafic. Dans ce projet on arrive, on a un personnage, on peut se déplacer en première personne et on a une carte dans les mains avec une visualisation vue du dessus de la zone dans laquelle on se trouve et on peut voir notamment un peu grossifier les particules par exemple qui se baladent dans l'air, qui sortent des pots d'échappement et on peut voir sur la carte en direct le taux de pollution à certains endroits. On a aussi des cartes moyennées et on a une carte moyennée globale où on va pouvoir voir les moyennes de taux de pollution dans toute la carte. Même chose pour le son, avec un bouton on peut passer sur visualisation du son et quand on arrive sur la visualisation du son, on va avoir une carte qui va nous indiquer les niveaux sonores qui nous entourent. J'ai décidé de m'engager dans ce projet et non dans un projet de plus ludique de jeu vidéo car déjà je suis très sensible au sujet développement durable. On retrouve beaucoup d'éléments qu'on fait dans le jeu vidéo dans ce projet. La création d'un jeu numérique c'est quelque chose de très intéressant. J'ai toujours voulu m'approcher de la recherche et voir à quoi ressemblait une recherche scientifique. L'idée c'est de pouvoir faire quelque chose qui puisse inspirer d'autres villes, notamment si on veut par exemple retrouver un modèle similaire par exemple dans Paris, ça pourrait nous aider à mieux visualiser les pollutions, à mieux sensibiliser le public et aussi à que ça parle un maximum de de gens. Les jeux vidéo proposent des technologies qui sont à la pointe aujourd'hui en visualisation, modélisation, modélisation même en temps réel. On a des rendus qui sont extrêmement réalistes et c'est exactement ce qu'on cherche même dans la recherche. Ce qui nous a beaucoup aidé sur le projet au niveau des compétences qu'on a appris à l'État digital, ça a été beaucoup tourné autour du réalisme de la simulation. Utiliser nos compétences de modélisation 3D pour faire la maquette la plus réaliste possible et la plus cohérente avec la réalité. Les compétences que j'ai pu apporter dans ce projet grâce à ISART, c'est notamment l'utilisation d'Unreal 5. On l'utilise beaucoup en game programming. Pourquoi Unreal 5 a été utile ? Très simplement parce que déjà il fait toute la partie visuelle à notre place. On a beaucoup d'outils déjà intégrés à Unreal qui nous permettent ce genre de simulation. Très satisfait de ce projet, ça m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences. Je remercie ISART de nous avoir proposé cette opportunité. C'est quelque chose d'assez unique et étonné qu'ISART se pose les mêmes questions environnementales que nous. C'est assez cool et ça nous permet du coup d'avoir ce genre de projet et de pouvoir réaliser ce genre de choses. On est très fiers, on est contentes de la collaboration. Sûrement il y aura la possibilité d'intensifier la collaboration dans les prochaines trois années parce qu'on aura la suite du projet et si sait qu'il est un entrain de réalisation.